Pascal Cochebray, bonjour. Bonjour. Vous êtes transactionnaire dans l'Essonne. Alors le projet de loi présenté par Madame Duflo provoque une levée de bouclier dans la profession. Pourquoi ? Alors effectivement, il y a une levée de bouclier qui est justifiée. Il y a une fronte des professionnels à ce jour, dans la mesure où cette proposition de loi, puisque ça ne reste aujourd'hui qu'un projet, qui va être débattu devant les parlementaires, amène de l'amertume, de la frustration et une opposition totale de l'ensemble des professionnels. Alors il faut rappeler que ce projet de loi est tout à fait louable, puisqu'à la base, il s'agit d'améliorer l'accès au logement. Donc à ce niveau, nous n'avons bien évidemment aucun problème. Pour autant, il y a de bons côtés dans ce projet de loi. Il y a des événements et des éléments positifs auxquels nous avons d'ailleurs participé fortement en termes de propositions. Donc concentrons-nous à ce moment-là sur les bons côtés, non ? Oui, bien sûr. Alors en premier lieu, nous avons la concrétisation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, ce qui est une très bonne chose. C'est à la demande des professionnels du reste. L'aspect positif et important, c'est que ce Conseil va déterminer des règles de déontologie applicables à tous les professionnels et à l'ensemble des professionnels de l'immobilier. De même, ce Conseil va régir également les règles concernant la formation professionnelle, auxquelles nous sommes très, très attentifs. D'autres points également importants, le renforcement du rôle du garant financier. C'est un gage de sécurité, de sûreté pour nos clients. La carte S également, qui va s'appliquer au syndic de copropriété, pour lesquels on va ouvrir des formations nettement appliquées à ce domaine d'activité. Donc il y a quelques autres domaines également qui ont leur importance. Mais à souligner que tous ces points positifs, à notre sens, ont été proposés par les professionnels de l'immobilier. Quelle serait la solution de sortie de cette crise politique, d'après vous ? Dans un premier temps, il faudrait renouer le dialogue, puisque aujourd'hui, on stigmatise vraiment les professionnels de l'immobilier. Donc je ne vais pas polémiquer sur cette question. C'est bien que vous me la posiez. Je le comprends bien. En tout état de cause, nous allons nous rapprocher de l'ensemble des députés et des parlementaires, puisque ce sont eux qui auront le fin mot de cette proposition de loi. Et moi, je les encourage vivement, dans leur circonscription, de se rapprocher des professionnels de l'immobilier, qui connaissent bien le terrain, de façon à ce qu'ils puissent appréhender pleinement le problème de ce projet de loi. D'accord. Merci M. Cochebray. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501